Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maggie et aujourd'hui je vous retrouve après une semaine un peu compliquée. J'avouerai que la première semaine de juillet a été très compliquée de mon côté. Donc quand je filme cette vidéo, nous sommes le 7 juillet, nous sommes le dimanche, je serai repartie sur de bonnes bases et je vais vous parler aujourd'hui de la vidéo de ma pile à lire du mois de juillet. Mais ce mois-ci, j'ai prévu quelques petites lectures par-ci, par-là, plus de mangas que de romans pour ce mois-ci, pour changer un petit peu du mois dernier. Donc je vous montre tout ceci juste après l'intro. On commence tout de suite, j'ai la petite pile des mangas ici que je vais vous présenter et encore ce n'est pas tous les mangas que je vais lire ce mois-ci. Peut-être qu'il y en a qui datent du mois dernier ou du mois d'avant parce que j'ai vrai que la fin du mois de juin a été assez compliquée de mon côté donc je n'ai pas lu tous les mangas qui étaient sortis au mois de juin. Vous allez le voir avec, par exemple, le premier que je vais vous présenter qui est My Hero Academia, le tome 39 que je devais lire au mois de juin que je n'ai pas encore lu et que je vais faire ça pour ce mois-ci parce qu'il faut absolument que je le mette à jour et qu'il faut que je le lise. Donc j'ai le tome 39 de My Hero Academia à lire de Koei Horikuchi. J'ai appris qu'il allait se finir, très triste, mais tout a une fin et il faut absolument qu'on voit la conclusion de nos chers lycéens du lycée Yue. Ensuite, j'ai le deuxième tome de Akane Banashi à lire que je devais lire aussi le mois dernier en même temps que My Hero Academia que je n'ai pas fait, mais ça sera fait ce mois-ci et je vous en donnerai mon avis si j'ai eu un coup de cœur à partir de ce deuxième tome parce que le premier tome, je n'avais pas tellement eu de coup de cœur, même si je trouvais l'histoire de cette jeune femme extraordinaire et sympathique. Donc à voir dans ce tome 2 et je vous dirai ce que j'en pense. Des auteurs Yukiso et Nagam, Suenaga, pardon, et le dessin c'est Takamasa Mue et c'est édité par les éditions Kion. Donc les deux premiers que je vous ai montrés en tant que pile à lire à lire, c'est des éditions Kion. Un autre des éditions Kion, c'est le tome 24 de Jujutsu Kaisen qu'il va falloir que je me reprocure parce qu'on ne voit pas à la caméra, mais la jaquette est dans un état catastrophique et je n'ai pas pu le choisir parce qu'il était dans un blister avec un chic ici au fer, mais je vous montrerai ça aussi pendant le book haul du mois de juillet. Je vous montrerai tout ce que j'ai eu, tout ce que je me suis procuré, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Donc je dois lire ce 24e tome qui ne m'empêchera pas de le lire malgré qu'il soit esquinté. Il faudra juste que je me procure un autre tome dans une jaquette propre parce que moi, j'aime bien quand mes livres sont propres. Je sais que j'ai pas mal de jugement au niveau des caissières quand je passe à la caisse et que je leur dis, oui, je voudrais échanger parce qu'il est esquinté et qu'elle me regarde un peu en mode, qu'est-ce qu'elle raconte ? C'est juste un tout petit peu esquinté et elle ne veut pas l'acheter. Oui, parce que j'achète un truc neuf. Enfin bref, ça c'est un sujet à part que je vous parlerai du mangaka Gagei Akutami. Et la jaquette, elle est trop belle, je la trouve magnifique. Donc je dois lire ce 24e tome qui nous avait laissé sur un suspense, comme d'habitude en fait, et voir comment ça va se passer dans celui-ci. Je ne le faite pas parce que je ne l'ai pas lu vu que je fais la pile à lire en vidéo. Parce que tout va bien. Ensuite, j'ai le 16e tome de Togenenki à lire avec un magnifique personnage en première découverture. Ça change des autres personnages qu'on peut avoir avec un délire avec les personnages derrière qui sont tous habillés en bonnie boy ou bonnie girl pour les filles. Regardez-moi ça, non, juste la blague. Donc à voir ce qui va s'y passer, s'ils vont enfin réussir à récupérer leurs camarades qui avaient décidé de partir de son côté parce qu'ils avaient l'impression de ne pas avancer assez rapidement dans ce qu'ils voulaient. Donc on va voir ce qui va s'y passer. Donc 16e tome à lire. Et c'est un shonen aussi. En fait, tous les 4 premiers que je vous présente, c'est des shonen. Le 5e, ça serait un shonen. Beaucoup de shonen dans ma manga tech. Pourquoi ? J'aime bien les histoires d'action en fait. Quand il y a de l'action, plus de l'action que du blabla. J'avouerais que quand il y a beaucoup de blabla, même si j'adore lire, mais quand il y a trop de blabla, ça me frustre au bout d'un moment parce que j'aime bien quand il y a ça pète, ça explose, il y a de l'action, il y a des rebondissements pleins, de drames, du machin. Enfin bref, vous avez compris quoi ? Ensuite, on continue. Je dois lire le 31e et dernier tome de Tokyo Revenge. La tristesse. C'est le dernier tome que je tiens dans les mains. C'est le dernier à lire. C'est la conclusion de l'histoire de Mikey, de Draken, de Takemichi, de Shifuyu, de plein d'autres personnages. Et j'ai bien sûr pris l'édition collector du coffret, mais ça je vous ferai une petite vidéo à part, comme d'habitude, pour vous le présenter plus en détail. Donc, 31e tome à lire, des éditions Glena, du mangaka Kenwaku-I. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire pour la peine ? Non, c'est un shonen encore aussi, oui. Je continue. Là, on part sur un shoujo. Je dois lire le 8e tome de Dreaming Sun que je n'avais pas trouvé quand il est sorti au mois de juin et que j'ai réussi à trouver dans un magasin, là où j'ai été pour me procurer le coffret d'une édition collector d'un manga. Est-ce que ça va ? Vous arrivez à me suivre ? Donc, 8e tome à lire absolument, voir ce qui va s'y passer. La suite des histoires de Shimana et Taiga et les autres personnages qu'on retrouve, Zen et tout. Donc, à voir ce qui va s'y passer, encore une fois, dans ce tome-là. Édité par les éditions Akata et c'est de la mangaka Ichigo Takano. Pour les mangas, j'allais dire, c'est fini, mais pas du tout. J'ai le 6e tome de Mars à lire. Sachons qu'on était resté sur un suspense, sur une évolution, sur des personnages dans le 5e tome. Et on va voir la continuité de l'histoire de Kira et de Rey, qui sont vraiment un couple très mignon, qui ont un passé très douloureux chacun de leur côté et qui font tout pour penser les douleurs de l'un et de l'autre. Je vous montre cette petite page. C'est un shoujo que j'apprécie fortement et pour lequel j'ai eu un Red Cooker et pour lequel je ne regrette absolument pas de me procurer cette édition parfaite de Mars, qui a toujours son petit marque-page à chaque fois. Mais ça, je dois le lire et voir ce qui va s'y passer dans ce tome-là. J'espère que ça ne va pas encore me taquer le moral. Je vous avouerai que déjà le tome 5, il m'avait bien remonté le cerveau. Par contre, la lumière, elle reflète énormément, donc on ne voit pas grand-chose. La couverture vu qu'elle est blanche. Édité par les éditions Panini Manga et c'est de la mangaka Fuyumi Soyo. J'arrive à m'en sortir. On finit avec le coffret, bien sûr, de One Piece. Bon, vous voyez, je suis en train de le lire. Le coffret de One Piece que je dois lire ce mois-ci, qui est l'arc Trailer Barc. Bon, la prononciation, ça fait 2. Donc, Trailer Barc qui adapte tout l'arc entier du tome 46 au tome 53. On y fait la rencontre de Brooke dans cet arc-là que j'ai fortement apprécié. Donc, je redécouvre l'histoire de Brooke en lisant, pardon, le manga. Donc, j'ai One Piece Arc, Trailer Barc à lire. Je suis au 48e tome pour le moment. Donc, j'en ai déjà lu 3 tomes, enfin, 2 tomes, parce que là, je ne suis qu'au début du 48e. Du mangaka Oda Ichiro et c'est édité par Glenna. On continue. J'ai deux petits webtoons à vous présenter en pile à lire ce mois-ci, mais peut-être que ce ne sera pas les seuls, parce que je sais qu'il y a encore d'autres webtoons qui sortent d'ici le milieu juillet et fin juillet, si je m'en sors bien. Et il y en a que je ne vais pas trouver encore. Donc, je dois lire. Le tome 5 du webtoon Marima Esben, c'est un webtoon qui va se conclure avec son 7e tome. Nous ne sommes pas loin de la fin. On a des personnages dans ce tome-là. Je pense qu'on va avoir des révélations sur les deux personnages qu'on retrouve ici. On va voir leurs relations plus en conclusion, comment elle s'en sort au niveau de sa vengeance. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres personnages qui lui ont tant fait souffrir. Et rappelons-le que Jiwon avait du coup voyagé dans le temps après avoir été tué par son mari. Elle est remontée 10 ans en arrière et du coup, elle a mis en place sans vengeance tout le bordel à côté. Et on suivait donc son histoire. La jaquette, je la trouve trop magnifique pour ce tome-là. Dans un petit orange, ça change parce que j'avoue que les premiers tomes, c'était un peu sombre. Enfin, les deux premiers tomes, ils étaient sombres. Après, c'est parti sur du plus clair. Et petit à petit, c'est parti sur du clair. Et là, ça fait un peu couleur ensoleillée. Donc, cinquième tome de Marima Esben que je dois lire. Et ça va se conclure au septième tome. Si j'ai bien calculé le nombre de chapitres, je crois qu'il y a 68 chapitres. Nous sommes dans ce tome-là jusqu'au 49. Donc, il nous reste deux tomes. Et ça sera la conclusion de l'histoire de Jiwon. On finit avec le dernier webtoon que je dois lire. C'est le tome 6 de The Dread of Sailor Station que je vais lire aussi au mois de juin. Que je n'ai pas fait. Je n'ai pas trouvé le temps. J'ai mis la priorité sur d'autres lectures. J'avoue, sur des romans. Le mois dernier, c'était beaucoup romans. Manga, webtoon, je les ai mis un peu de côté. Mais ce n'est pas grave. Ça permet de me laisser des webtoons et des mangas à lire pour ce mois-ci. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, The Dread of Sailor Station, édité par K-Books. Des auteurs, livre, beer, moon, sun, ho, jin, sol, siol, wo. La prononciation magnifique. Je vais voir si le webtoon me plaît toujours autant. Je crois que je vous l'ai déjà dit le mois dernier. Mais je voudrais voir si je suis toujours aussi fun. Et si je continuerai la série. On verra bien. Je vous en dirai mes nouvelles pendant l'update. Et on va finir par la catégorie des romans que je dois lire. Je dois lire le roman Sensuel Revenge. C'est un roman que j'ai vu, qui n'était pas prévu à l'achat. J'ai été attirée par son prix mini de 4,99€. J'avouerai. Je suis une vraie pince des fois pour certaines choses. Mais en roman, ça va... Mais en général, quand il y a des petits prix, ça m'arrange. Parce que ce n'est pas donné les romans maintenant. Ça fait un budget. Donc, c'est de la romancière Karine Marset. Des éditions HarperCollins. Poche. Et en gros, Sensuel Revenge va nous raconter l'histoire de Hope. Une jeune femme qui va rentrer à l'UCLA. Où elle va avoir pour objectif de se venger de tous ceux qui ont détruit sa vie de collégienne. Et pour ça, la colère et la vengeance va être de prime abord. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Parce que sa première cible, ça va être Cole. Un homme qui n'a rien perdu de son côté séduiteur. Et pour lequel elle ne va pas rester indifférente. Sauf qu'il ne la reconnaît pas. Et elle, ça va profondément la blesser. Et ça va partir en 4e. Donc, j'ai été attirée par le côté Enemies to Lovers, encore une fois. Par ce côté revanche, côté trailer, suspense. Et du coup, je me suis dit, tiens, je ne connais pas cette romancière. Mais pourquoi pas, vu que le prix l'était à 4,99€. Vraiment, vous allez croire que je suis une radine. Mais est-ce que ce n'est pas bien de faire des économies de temps en temps. Quand on peut trouver des romans à des petits prix comme ça. Donc, j'ai celui-là à lire pour ce mois-ci. J'en ai un autre qui est Les Dieux du Campus, Knox. Qui est le tome 4. On n'est pas obligé de suivre les tomes pour pouvoir le lire. J'avais lu le tome de Sander. Qui est du coup un boy love. C'est pareil, ça, ça va être un boy love. Qui va traiter d'un jeune homme qui est fils de parents militaires. Et déjà, c'est un peu compliqué quand tu es parent militaire. Et il fait partie de l'équipe de football américain. Si je ne dis pas de bêtises. Et il n'a jamais avoué son homosexualité à qui que ce soit. Il a toujours eu peur de confier ce secret. Il a préféré le garder caché à l'intérieur de lui. Sauf qu'au fil du temps, il va créer un lien avec une personne sur un site de rencontre. Avec des échanges virtuels. Et il va ressentir des choses. Qui va faire la connaissance d'un certain perse. Et ça va être abordé. Mais voilà, c'est ce que ça va raconter. Donc, je dois lire ça. C'est des romancières Feinitz B. Hasher et F.V. Pardon, S.T.R. Et c'est édité par les Hugo Romand Poche. Version Poche, encore une fois, oui. Donc, c'est un BLS. Ça raconte d'histoires d'amour entre deux hommes. Si vous n'aimez pas ce genre-là, passez votre chemin. En tout cas, moi, je dois lire celui-là pour ce mois-ci. Un autre que je devais lire depuis des mois. Et des mois. Et des mois. Et ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire. C'est le tome 1 de Bugette List. Heure de Players. De la romancière Alice Desmerveilles. Qui est édité par les plumes du web. Et qui va nous raconter l'histoire de Lily. Qui a tout pour être heureuse. Des bonnes notes à la fac. Un environnement familial sain. Et une carrière de médecin en perspective. Seulement, elle est trop sage. Trop calme. Mais c'est tout le contraire de son frère. Kylian qui, lui, par contre, part totalement en vrille depuis la mort de leur père. Et qui fait n'importe quoi. Et pour ça, en fait, elle va essayer de le remettre dans le droit chemin. Et elle va lui concoter une Bugette List. Qui va devoir accomplir. Sauf qu'elle, elle va faire la rencontre d'un jeune homme. Qui va débarquer dans sa vie. Et qui ne va pas la laisser indifférente. Voilà ce que ça peut raconter. J'aime beaucoup les histoires. Oui, j'ai l'impression que je lis beaucoup d'histoires. Avec du football américain. Ou alors du hockey. Ce qui est possible. Parce que j'aime bien cet univers. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien ce sport. Pourtant, c'est violent le football américain. C'est un peu comme le rugby. Si tu te fais rentrer dedans, tu prends des pêches. Enfin bref. Même le hockey, c'est pareil. C'est violent quand même des fois. Pour marquer un but avec son palais. Enfin, ouais. Et les connaissances de ça. Mais j'aime bien cet univers-là. Je trouve ça sympathique à découvrir. Et j'en lis beaucoup ces derniers temps. Donc je dois lire aussi ce roman. Et j'en mets pas d'autres. Parce que je n'ai pas envie de me fixer une pile à lire hyper grande. Et du coup, il y en a que je ne vais pas tenir. Donc je préfère mettre 3 romans pour ce mois-ci. Assez tranquille. Et quelques mangas qui sont sortis du mois dernier. Et que je devais lire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez à lire ce mois-ci. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Parce que nous sommes au mois de juillet. Donc si vous partez en vacances, bonnes vacances à vous. Si vous ne partez pas en vacances, bonnes vacances quand même. Malgré tout, j'espère que vous passerez quand même un bon moment. Tranquille. Posé à faire tout ce que vous aimez. À lire. À regarder des animes. À lire des mangas. À regarder des séries. À sortir. À aller à la piscine. Malgré le temps pourri. Enfin, moi je suis dans le nord. Donc autant vous dire que le temps, c'est que des nuages. C'est nuageux. C'est déprimant. J'avouerai que le temps, il est déprimant. Mais j'espère qu'il y aura du pot en C4 au milieu juillet. Un petit peu d'enthousiasme s'il vous plaît. Ça ferait du bien un peu pour la motivation. Mais voilà. Tout ça pour vous dire que j'espère que vous passerez un bon moment pendant vos vacances. Moi, en tout cas, à la base, je devais partir en vacances. Mais au final, je ne pars plus. Donc, je vais essayer de m'occuper l'esprit. Faire des choses que j'aime. Déjà, essentiellement, m'occuper l'esprit. C'est ça. Il y a un décompressé. Surtout. Parce que je suis une très, très grande anxieuse. Ça ne se voit pas comme ça. Mais je suis une anxieuse sévère de la planète Terre. Je crois que l'anxiété chez moi, c'est mon défaut. Clairement. Bref de blabla. Prenez soin de vous. C'était May. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Bye tout le monde.